Montpellier, son centre historique, ses terrasses et ses ruelles animées en font l'une des villes les plus dynamiques de France. Avec ses nombreuses facultés et la douceur de son climat, c'est aussi l'une des villes les plus attractives de la métropole. Pour preuve, sa population a été multipliée par 3 ces 30 dernières années. 3 fois plus d'habitants, c'est aussi 3 fois plus de personnes à soigner et surtout 3 fois plus d'urgence à traiter. Au coeur du dispositif, l'hôpital Laperoni, le plus grand de Montpellier. Ici, chaque jour, les médecins accueillent plus de 300 malades ou blessés. Ça arrive d'un coup, il y a un afflux, on appelle ça des vagues. Pour les cas les plus graves, c'est le SAMU, qu'on appelle aussi le SMUR, pour Service mobile d'urgence et de réanimation, qui entre en action. En SMUR, on prend des gens qui sont en détresse, en détresse même vitale, donc on va au plus vite. 24 heures sur 24, de jour comme de nuit, ces professionnels sont prêts à intervenir en quelques minutes pour sauver des vies. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi le quotidien mouvementé de ces professionnels de l'urgence. Est-ce que vous avez mal dans la poitrine ? Il y a d'abord Maryse. A 30 ans, cette jeune médecin est la toute nouvelle recrue des urgences de Montpellier. Et pour son baptême de l'air, la jeune diplômée va devoir faire preuve de sang-froid et de savoir-faire. On regarde pas la condition sociale de la personne, c'est des gens qu'on aide sans réfléchir et ça, c'est beau, ça, c'est vraiment génial. Clément, lui, a 38 ans et il est infirmier. C'est lui qui assiste le médecin et prodigue les premiers soins. Ancien secouriste à la Croix-Rouge, il est d'un calme à toute épreuve et s'est toujours trouvé les bons mots pour rassurer les patients. Faites-moi un sourire, montrez-moi vos beaux yeux bleus. Parfait, tout va bien. Allez, ne vous inquiétez pas, écoutez-moi. Bon courage. Je peux pas voir quelqu'un malheureux, c'est comme ça. Je crois qu'on peut pas faire ce métier si on aime pas les gens. Jonathan, enfin, 31 ans, est médecin urgentiste depuis 3 ans. Sa vocation, sa passion, sauver les patients les plus sévèrement touchés. Quand on a un accident de voiture à cette vitesse-là, avec ses niveaux d'énergie, on peut dire qu'elle est miraculée. Bienvenue aux urgences de Montpellier. 8h30 du matin. Maryse, la jeune médecin et Sarah, infirmière anesthésiste, viennent de commencer leur garde. Mais pas le temps de souffler. Déjà la première urgence. Un patient présenterait des symptômes très inquiétants. On intervient sur un patient qui a des douleurs thoraciques, qui radisent dans les deux bras. Et ce, depuis plus de 24 heures. Donc bon, on verra sur place. Problème, non seulement le patient a tardé à appeler les secours. Mais en plus, il habite à Valergue. Un petit village de 1700 habitants, isolé au coeur de la petite Camargue, à plus de 25 minutes de route. La personne habite loin, donc voilà, il y a quand même un délai incompressible pour arriver jusqu'au lieu. Bon, on fait d'autre mieux, on va au plus vite. Les pompiers locaux sont déjà sur place. Ah bah ils sont là. C'est la femme du patient qui a alerté les urgences. Mais en arrivant, première surprise. Non seulement le malade attend tranquillement l'arrivée des secours assis sur sa terrasse. Mais en plus, il ne semble pas du tout mesurer la gravité de la situation. Cette douleur, elle a commencé quand, monsieur? Il y a 4-5 jours. Il y a 4-5 jours? D'accord. Et vous avez pas consulté depuis? Non. Je me suis réveillé avec un mal aux côtes. Mais je sais que c'est un air qui coince dans ma colonne. Je me suis levé. D'accord. Et quand je suis arrivé dans le salon, d'entrée, ça m'a pris de la poitrine. Quand je toussais, on aurait cru comme si j'avais une flèche plantée dans le poumon droit. D'accord. Toussé? Est-ce que ça augmente la douleur? Là, non. A 49 ans, Christian a le profite d'un miraculé. Vous la restez assis, monsieur? Ouais, bougez pas trop. L'homme déroule une liste impressionnante d'antécédents médicaux. Depuis que j'ai eu le zona et que j'ai cette douleur à l'épaule, j'ai eu un déplacement de vertèbre au début de l'été. Accident grave à 18 ans, quatre fractures du bassin, luxation de hanche, vessie éclatée, rupture de l'urette. J'ai eu la vésicule biliaire, il y avait un calcul de dents depuis longtemps. D'accord. Après, j'ai eu une prothèse de hanche, mais qui est due à de l'arthrose. J'ai eu les deux jambes brûlées et j'ai eu une allergie sur un cachet. Ils m'ont donné le vendredi soir. Je suis rentré à la maison, j'ai tout cassé. Ma femme, du coup, était tombée dans la vaisselle. Elle s'était planté les fourchettes et un couteau dans les fesses. Vas-y, tu vois. Un inventaire de petits et gros bobos étourdissants. Mais Maryse reste concentrée. Est-ce que je peux vous demander de ne pas parler pendant juste deux petites minutes que je fasse l'électrocardiogramme ? Car cette fois-ci, la jeune médecin suspecte quelque chose de beaucoup plus sérieux. Tu vois, il y a quand même des séquelles au niveau V1, V2. Monsieur, votre électrocardiogramme, il montre que peut-être que depuis 4 jours, il y a quelque chose qui se passe au niveau du coeur. Donc je pense que vous avez eu quelque chose, un infarctus, mais qui a priori est passé, quoi. Encore une fois, Christian a eu de la chance. Une artère qui mène au coeur s'est bouchée. Mais l'homme a survécu. Un vrai miracle. Apparemment, ce monsieur, bon, il aurait fait un syndrome coronarien, mais passé. Parce que, bon, sur l'électrocardiogramme, il y a des séquelles, en fait, d'infarctus. A première vue, l'état du patient semble stable. Mais la jeune urgentiste préfère rester prudente. Elle décide de le transférer aux urgences dans l'ambulance des pompiers. Comme vous avez encore la douleur, peut-être qu'il y a encore un réseau coroner à sauver. Donc on va quand même explorer. Pour sa compagne, le choc est brutal. Je vais m'a laissé triper. Si vous partez tous, c'est que vous voulez sans pain. Non, non, non. Bon, là, pour l'instant, pour l'instant, voilà, la douleur a un peu baissé. Mais bon, c'est quand même... Il faut quand même qu'on y aille vite pour être sûr qu'il ne se passe rien. Bon, allez. Maryse ne quitte pas le patient des yeux. Car son état peut se dégrader à tout moment. Et la suite va lui donner raison. Là, j'ai la douleur dans la poitrine. C'est juste. La douleur, elle reprend ? Qui remonte, c'est vrai. D'accord. C'est horrible. Et au maximum, au pic maximum, la douleur, elle est à combien ? Vous l'évaluez à combien ? Entre 0 et 10 ? Au moment où je ne suis pas bien, c'est 10. C'est 10 sur 10. Ah ouais. C'est moi que... D'accord. Cette fois, le patient, pourtant aguerri, n'en mène pas large. Essayez de respirer calmement, monsieur, parce qu'en effet, l'angoisse, ça peut accroître la douleur. Maryse en est convaincu, Christian est victime d'un nouvel infarctus en direct. Il n'y a pas une minute à perdre. A tout moment, son coeur peut s'arrêter. On va refaire un tracé de l'électro, vu que la douleur a l'air d'avoir augmenté, donc ça nous permettrait de voir s'il n'y a pas un événement qui est en cours au niveau cardiaque. C'est horrible. J'ai l'impression qu'on m'écrase. Qu'on vous écrasse, vous, au niveau de la poitrine ? Ouais. L'homme souffre, mais dans le camion de pompier, il n'y a pas d'antidouleur assez puissant pour le calmer. Là, on va être obligé de s'arrêter pour pouvoir mettre quelque chose de plus fort pour le patient. Pour soulager Christian, l'infirmière doit récupérer de la morphine dans l'ambulance du SAMU qui suit le camion de pompier. Malheureusement, ils sont encore loin de l'hôpital La Péronie. On a une vingtaine de minutes de Montpellier. La situation devient critique. Alors, la jeune médecin prend une décision radicale, direction la clinique la plus proche. On transporte ce patient aux urgences de la clinique. Il va avoir une prise en charge par un cardiologue très rapide. C'est le spécialiste qui va se déplacer auprès du patient. On est bientôt arrivé dans moins de cinq minutes, on sera arrivé. L'état du patient est stabilisé, mais l'équipe du SAMU reste inquiète. Vous sentez que le produit qu'on vous a injecté, ça agit ou pas ? Là ? Ouais ? La douleur, elle diminue ? Ouais. Quelques minutes plus tard, Christian arrive enfin aux urgences de la clinique du parc, à la périphérie de Montpellier. On est arrivé. Là, vous faites très bien, vous débrouillez très bien, monsieur. Je lui ai fait un peu de mort. Le patient a survécu au trajet, mais il n'est pas sauvé pour autant. A peine arrivé, il est transporté directement en salle d'opération. Est-ce qu'il va lui arriver là ? Là, il a été pris en urgence par les cardiologues qui l'ont monté en urgence au bloc pour déboucher à l'artère du coeur responsable de cet infarctus. L'intervention est un succès. Maryse, pourtant toute nouvelle aux urgences, a su faire les bons choix. En prenant la décision de conduire le patient à l'hôpital le plus proche, elle a sauvé la vie du père de famille. On apprend au fur et à mesure des interventions qu'on fait. Il y a pas mal de gens qu'on voit souffrir et on sauve pas tout le monde. Il suffit d'une seule vie sauvée pour être reparti pour 2 mois, quoi. Un mois après l'intervention de Maryse, nous sommes allés prendre des nouvelles de Christian, de retour dans le petit village de Valergue. Visiblement, le moral est au beau fixe et cette fois, il a tiré les leçons de cet épisode. Comment ça va ? À moi, pleine forme. Pleine forme. Le fait de s'arrêter de fumer, de faire du vélo, de la marche à pied. J'ai hâte, justement, de voir comment s'annonce la suite, voir comment va être mon souffle, comment va être mon coeur. Christian a frôlé la mort et sa femme, en prévenant les urgences, a permis au SAMU de lui sauver la vie. Ça se reproduit déjà. J'appellerais plus facilement les SAMU. On attend et en fait, on devrait pas attendre. C'est le pilier de mon petit monde, de ma petite famille. Donc, et s'il y arrivait quelque chose, je sais pas si pour moi, la vie s'arrêterait pas aussi. Cette journée a marqué un tournant dans la vie du couple. Mais pour les urgentistes, elle fait partie du quotidien. 19 heures, au service mobile des urgences de l'hôpital La Péronie. Clément, l'infirmier, commence sa longue nuit de garde. 12 heures durant lesquelles il faut être prêt à bondir à chaque instant. Dans la ville, le début de la soirée est particulièrement calme. Mais en infirmier expérimenté, Clément sait qu'aux urgences, le calme ne dure jamais bien longtemps. Allez, on y va. Il est 2 heures du matin, quand l'infirmier est appelé pour une urgence. Après 8 années passées au SAMU, le père de famille de 35 ans a pris l'habitude de ses interventions nocturnes. On a des prises en charge qui sont un petit peu différentes, avec des situations d'angoisse, de stress, avec des situations parfois tendues, difficiles. Toute une ambiance un petit peu liée à la nuit. Essentiellement, c'est cette ambiance-là qui me plaît. Quand ça sonne à 4 heures du matin, on se dit que ça va être dur à 8 heures pour amener les enfants à l'école. Mais ça fait partie du job. Là encore, les urgentistes ont été alertés par la femme du patient. Quel étage ? Pour nous. Bonjour, madame. Mais cette fois-ci, l'épouse a appelé les secours contre la volonté de son mari. Je ne sais pas que je vous ai appelé. Pourquoi il ne sait pas ? Parce que je ne l'ai pas dit, mais moi, je suis peur quand il va vous voir. Mais pourquoi ? Vous avez peur ? Il a un cancer ou un règle dramatique. Il en avait pour 12 mois. Ça fait déjà 5 mois. Face à cette situation, la femme semble complètement désemparée. Son mari n'aurait plus que 7 mois à vivre. Et depuis 2 jours, son état de santé s'est brutalement détérioré. J'ai eu peur quand j'ai eu tout ce sens. Je n'ai pas de regrets, madame. Ne vous inquiétez pas. Bonsoir, monsieur. C'est le SAMU. Ne vous inquiétez pas. C'est votre dame qui nous a appelés. Clément soupçonne une hémorragie interne. Il doit absolument convaincre le mari d'aller le plus rapidement possible aux urgences. Mais la partie s'annonce difficile. Là, qu'est-ce qui s'est passé ce soir ? Je ne peux pas vous laisser chez vous comme ça, là. Parce que le saignement que vous avez, c'est un saignement actif. Là, tout autour de la bouche, c'est du sang frais que vous avez. Le patient ne veut rien entendre. Donc là, je pense qu'il va falloir aller poursuivre les examens aux urgences. Mais rien n'y fait. Le mari reste inflexible. Honnêtement, j'ai quand même du mal à vous comprendre là-dessus. Pour vous, c'est une décision dangereuse pour sa santé ? Clairement, c'est-à-dire que là, c'est... C'est pas très sérieux, c'est un petit peu dangereux, quoi. L'infirmier a l'habitude des patients récalcitrants. Et il ne compte pas en rester là. Alors, avant de lui faire signer une décharge de soins, il va passer un pacte avec le patient. Si, par contre, là, vous avez un 2e épisode, juste après, là, on n'aura pas le choix, il va falloir qu'on vous prenne. Vous acceptez ? Vous acceptez le deal ? Écoutez-moi. C'est-à-dire que là, on vous laisse. Si dans 1 quart d'heure, 20 minutes, ou dans 1 heure, vous revomissez du sang comme ça, vous venez avec nous. On est d'accord ? On est d'accord ? Oui, oui. L'homme s'y est engagé. Si jamais il continue à perdre du sang, il acceptera d'être hospitalisé. Ça arrive fréquemment que des gens refusent les soins. En général, c'est des gens qu'on revoit. Cette fois, vu l'état du patient, Clément sait déjà qu'il est certain de gagner son pari. Ce n'est qu'une question de temps. Mais un autre détail attire son attention. Moi, il me semble que si vous le prenez maintenant, ça lui éviterait. Non ! Et vous lui parlez toujours comme ça ? Non. Elle ne restera pas longtemps, votre compagne, si vous lui parlez comme ça. La tension qui règne entre les époux n'a pas échappé à l'infirmier. Et enfin, psychologue, il soupçonne que le mari n'est pas le seul à avoir besoin d'aide. À sa manière, tout en douceur, il va alors essayer d'amener la femme à se confier. Je vous sens perdu, là. Moi, je suis tout seul, tous les jours. Ça fait cinq mois que je suis tout seul. Je ne parle à personne. Je ne veux plus personne, moi. Moi, je ne veux plus. Peut-être que j'ai envie d'en finir aussi. Peut-être que ce ne serait pas une mauvaise solution. Au tout cas, le devoir de vivre ça pendant des mois pour rien. Ça va être quoi, moi, l'avenir derrière ? J'ai déjà, j'avais déjà recommencé ma vie il y a 12 ans avec cette personne. Et maintenant, voilà. Clément a vu juste. L'épouse dévouée est au bout du rouleau. Il va falloir trouver les mots pour lui redonner du courage. Quel âge vous avez ? 65. Vous avez 65 ans. Vous avez les plus beaux yeux bleus que j'ai vus aujourd'hui. Vous avez la force d'aider quelqu'un qui est dans une situation difficile. Vous avez la force de vous sortir vous de là. L'infirmier a un mauvais pressentiment. Il sent que ce n'est pas le seul problème. Vous avez un peu bu ce soir ? Oui. Vous buvez combien ? Je bois 3 verres de rosée à midi, 3 verres de rosée le soir. Ça vous fait 6 verres, 6 doses de bar par jour ? Oui. C'est beaucoup, là. C'est une compensation. Non, mais je... Moi, je... Écoutez-moi. Écoutez-moi. Moi, je... Surtout, écoutez-moi. Surtout, je ne vous juge pas, mais je ne pense pas que ça, ça vous aide. Dans le frigo, un cubi de 3 litres de rosée. OK. OK. Presque vide. La femme du patient a vous noyer sa détresse dans l'alcool. Une pente dangereuse. Alors Clément veut profiter de ce moment pour la faire réagir. Je crois qu'il faut vite que vous parliez à un médecin parce que ça va glisser, vous n'allez pas le voir arriver. La clé, là, c'est votre médecin généraliste. Je vous demande de voir votre médecin, il faut que vous le voyez, là. On est d'accord ? Vous allez le faire ou pas ? Comme son mari, l'épouse refuse d'être soignée. Mais après un quart d'heure de négociation, l'infirmier finit par la convaincre. Franchement, moi, je crois que vous êtes quelqu'un de génial et quelqu'un de fort. Si vous ne le faites pas, si vous ne l'appelez pas, si vous ne l'appelez pas, vous faites l'erreur de votre vie. Si vous n'appelez pas le médecin, écoutez-moi, écoutez-moi. Ne me faites pas ça, quoi. OK ? Promis, vous me le faites. Promis. Arrêtez, arrêtez, je... Allez, ne vous inquiétez pas, écoutez-moi. La femme accepte finalement de consulter son médecin traitant. Il est plus de 4 heures du matin. Clément doit retourner à sa base. D'autres patients pourraient avoir besoin de lui. Vous me promettez, hein. Moi, j'ai fait ma part de... Je vous ai laissé... Je vous laisse ici. Par contre, si vous revomissez, on revient. Bon courage. Allez. La nuit, ces situations de détresse sont beaucoup plus fréquentes. C'est précisément pour cela que, depuis 8 ans, Clément a choisi de travailler aux urgences de nuit. Vous voyez, moi, finalement, je ne peux pas voir quelqu'un malheureux. C'est comme ça. Le sang, la mort, ces trucs-là. Ça finit par moins me toucher que ces difficultés sociales, ces rapports humains compliqués du quotidien, quoi. Ces gens qui sont dans la difficulté, qui passent à côté de choses. C'est compliqué, hein. Mais pas le temps de s'apesantir. L'infirmier est sur le qui-vive depuis plus de 8 heures. Et pourtant, sa garde est encore loin d'être terminée. De retour aux urgences de l'hôpital La Péronie, c'est toujours le même rituel. Se préparer à repartir. Notre priorité, c'est de refaire les sacs. Tous nos sacs sont normés, c'est-à-dire, quel que soit le véhicule qu'on prend, quel que soit le sac, on a exactement le même matériel au même endroit. Donc, nous, notre travail du quotidien, c'est de préparer l'urgence aussi. Pour être efficace au moment où la situation dérape un petit peu. Et où on part de quelque chose qui semblait finalement bénin et on se retrouve sur une situation beaucoup plus grave. Pas question de perdre du temps à chercher du matériel. En moyenne, en une nuit, l'infirmier effectue plus d'une vingtaine d'interventions. Toutes sont différentes. À chaque fois, Clément doit s'adapter. Ne t'inquiétez pas, on est avec vous, on reste là, on vous surveille, il n'y a pas de souci. Et souvent, le diagnostic vital du patient est engagé. À peine le temps de se poser, et déjà une nouvelle urgence. Ils appellent pour malaise. Une femme vient de faire un arrêt cardiaque. C'est l'intervention la plus redoutée des urgentistes. Dans ce cas, pour éviter le pire, une seule solution, faire vite. Cette fois, Clément est accompagné par Jonathan, un jeune médecin. Et toute l'équipe est sous pression. Toutes les minutes comptent. À partir de 3 minutes d'arrêt cardio-respiratoire, on a des lésions irréversibles au niveau du cerveau, notamment. Et c'est important d'intervenir le plus vite possible. Allez, go, go, go. Allez, il faut que ça percute. Allez, on sort. Le sac, le life pack. L'équipe du SAMU n'a qu'un étage et un numéro d'appartement pour se repérer parmi les immeubles. Heureusement, des voisines sont descendues en robe de chambre pour les guider. C'est par là, mesdames ? C'est aussi mon étage. OK, merci. Bonsoir. La victime est une femme de 84 ans. Son fils l'a vu chuter et a prévenu les urgences. Pour sauver la vieille dame, Jonathan doit déterminer rapidement pourquoi son coeur s'est arrêté. Pendant que Clément veille sur la patiente, le médecin interroge son fils. Mais selon lui, rien ne pouvait laisser présager un tel drame. J'ai mis mon colère, j'ai mis mon colère et après, j'ai commencé à faire... Il y a juste eu un moment où elle s'est plaint du ventre, en fait. Ouais. Un simple mal de ventre. Pour le médecin, pas de quoi expliquer un arrêt cardiaque. Surveille... Reste à annoncer la terrible nouvelle à son fils. Je suis en train d'aller dans une pièce sympa. Il est prêt ? Il est prêt. Il est prêt. Il est prêt. On a beaucoup de mal. On n'a pas été, finalement, efficace dans le soin et qu'il faut envisager le décès. Ça aide aussi à voir les choses différemment. Je rentre chez moi, je... Je vois différemment la vie avec mes enfants, avec... On se donne d'autres priorités. Il est 7h du matin. La garde de Clément se termine. La nuit a été éprouvante. Mais l'infirmier sera chez lui à temps pour emmener ses enfants à l'école. Une nouvelle journée pleine de tension s'annonce aux urgences de Montpellier. Et comme toujours, c'est ici que tout commence, en coulisses. Bienvenue au centre 15, la tour de contrôle du SAMU. Oui, le SAMU. Bonjour. Bonjour. C'est ici qu'arrivent tous les appels en provenance de tout le département de l'Hérault. A l'intérieur, une vingtaine de médecins, mais aussi de pompiers. Chuteux sur le voie publique, on est d'accord. Elle a trébuché, qu'est-ce qui est arrivé ? Leur rôle, trier les urgences en fonction de leur gravité et décider s'il vaut mieux envoyer, par exemple, les pompiers ou une ambulance du SAMU. A Montpellier, les médecins qui interviennent sur le terrain consacrent également des journées de permanence au centre 15. Et aujourd'hui, c'est au tour de Maryse, la jeune médecin, de passer sa journée au téléphone. Bonjour, je suis le docteur Oguiquet, je suis médecin régulateur au SAMU. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé ? Vous avez senti venir le malaise ? Au bout du fil, une patiente d'une soixantaine d'années. Elle va bien, mais elle a perdu connaissance quelques instants et cela l'inquiète beaucoup. Pas de mal à la poitrine, d'accord, pas essoufflée ? Si vous sentez venir les malaises, vous vous asseyez tranquillement, vous attendez que ça passe et a priori, il n'y a pas de conséquences. Cette fois, Maryse n'envoie pas les secours car le cas ne présente pas de véritable urgence. Une visite chez son médecin suffira. Le nombre d'équipes médicales mobiles est limité. Elle doit les réserver pour les cas les plus graves. Alors elle est tenue de faire des choix draconiens. C'est vraiment un poste-clé. On ne peut pas envoyer des secours partout, tout le temps. On ne peut pas envoyer sur tout et n'importe quoi. Et donc on est obligé de trier ce qui est grave, ce qui n'est pas grave, ce qui nécessite une assistance ou pas. D'accord ? Et lui, il se plaint de quoi ? Mais pour la médecin de 30 ans, fraîchement arrivée aux urgences, certaines décisions sont difficiles à prendre. C'est un exercice un peu stressant quand on est jeune médecin ? Jeune médecin, oui. Pour moi, c'est l'exercice le plus périlleux, je trouve, parce que je n'ai pas la personne en face de moi et je ne peux pas me faire mon propre diagnostic. Je suis obligée de faire un diagnostic à l'oreille. Mais après, c'est toutes ces situations où la personne est affolée qui sont un peu entre les deux, qui sont difficiles à différencier. Après, c'est notre rôle. 10 ans d'études, ça sert à ça. Le travail des urgences est divisé en 2 parties. Il y a d'un côté les équipes du SAMU sur le terrain. Leur rôle, maintenir les personnes en vie jusqu'à leur arrivée au bloc. Et de l'autre, les équipes de l'hôpital. C'est là que les patients pourront être vraiment soignés, voire opérés, et le plus souvent sauvés. Partie des plus grandes de France. A elles seules, elles enregistrent plus de 100 000 entrées par an. 4. La plupart des malades y arrivent par leurs propres moyens. Mais les patients les plus sérieux y sont amenés par les pompiers ou le SAMU des cas qu'il faut soigner en priorité. Chaque minute compte. Et qui souvent réservent leur lot de surprises. Vous courez de partout. C'est hallucinant. Je peux vous dire, je vous admire. Avec 70 000 étudiants, Montpellier est l'une des villes les plus jeunes de France. Près d'un Montpellier 1 sur 2, à moins de 30 ans. Alors forcément, aux urgences aussi, il y a souvent un peu plus de jeunes qu'ailleurs. Il est 18 heures, dans les rues de Montpellier, c'est l'heure de pointe. La circulation est dense. Aux urgences, Jean-François, médecin, est prévenu de l'arrivée d'une jeune femme qui vient justement d'avoir un accident sur l'autoroute. Ah bah, ils sont en train d'arriver. Merci. Un médecin du SAMU l'a accompagnée jusqu'aux urgences. C'est la 75, c'est ça ? Oui, la 75, donc patiente de 18 ans. Donc AVP à 17h15, elle est environ entre 90 et 110 km heure. Seule, elle s'endormit au volant. A 110 km heure, l'étudiante a survécu grâce à sa ceinture de sécurité. L'accident aurait pu lui être fatal. Consciente, elle n'en revient toujours pas. J'allais à Montpellier, je reviens sur l'autoroute. J'allais retrouver mon copain et je me remercie. Quand j'ai senti que ma voiture allait partir, il donnait un coup de l'eau là. J'avais vu venir. C'était vraiment pas contrôlé. Pourtant, ce qui l'inquiète, ce n'est pas son état de santé, mais son chat. Car pendant l'accident, l'animal s'est enfui. Vous êtes anxieuse ? Je suis pour mon chat, moi, c'est vrai. Ça, je ne vais rien pouvoir pour lui. Mais l'équipe des urgences a d'autres priorités. Le choc a été d'une violence extrême. Et même si la jeune fille est consciente, il pourrait tout de même y avoir de graves lésions internes. Bonsoir. Bonsoir. Je suis le docteur. En cette fin d'après-midi, c'est Jonathan qui prend son service aux urgences. C'est lui qui va s'occuper de la jeune fille. Vous avez mal où, là ? Au cou, ici. Au cou ? C'est tout. L'étudiante se plaint de douleur au niveau des cervicales. Une zone particulièrement sensible. Jonathan doit s'assurer qu'elle n'a pas de risque de traumatisme crânien. Vous n'avez pas tapé la tête ? Vous avez perdu connaissance ? Vous vous rappelez quand même à peu près de toute la scène ? Respirez. Je vous fais pas mal, là. Moi non plus. A la palpation a priori, rien d'inquiétant. Mais après un tel choc, une simple auscultation ne suffit pas. Jonathan craint que la patiente ait une explosion de la rate. Respirez. Cette lésion indolore et indétectable à main nue peut être très grave et entraîner une hémorragie interne. On doit passer un scanner, un scanner du corps entier qui part de la tête et qui s'arrête au bassin. Pour rechercher des petits saignements, parfois il y en a de la rate qui font pas forcément mal, qu'on ne peut pas détecter comme ça, juste en posant la main et avec de l'échographie. Quand on a un accident de voiture à cette vitesse-là, avec ses niveaux d'énergie, on fait systématiquement un body scanner. Peut-être qu'elle a une lésion des organes abdominaux. Avec son accord, l'hôpital a contacté la famille de la victime. A l'annonce de la nouvelle, l'attente de la patiente s'est précipitée en panique aux urgences. Si la tente de la victime est soulagée de la voir vivante, reste le problème d'une éventuelle hémorragie interne. Aussitôt, la jeune femme est transportée au scanner. L'appareil permet de voir l'ensemble des organes et des vaisseaux de la patiente. Et devant son écran, Jonathan n'en croit pas ses yeux. Tout va bien, la rate est intacte, il n'y a pas de lésion des gros vaisseaux. En gros, le scanner est normal. On peut dire qu'elle est miraculée puisqu'elle s'est endormie sur l'autoroute. Elle a fait plusieurs tonneaux et elle s'en sort avec strictement rien. Donc là, je vais pouvoir aller la rassurer. Bien qu'elle ait subi un accident spectaculaire, la jeune fille de 18 ans n'a pas une égratignure. Tout va bien, on vous l'a dit. Le scanner est strictement normal et du coup, sauf si douleur extrême, même aucun traitement, aucune surveillance particulière. On redoutait un peu au niveau du cou qu'il y ait une lésion des vaisseaux et c'est impeccable. Vous allez pouvoir rentrer. Bonne continuation et puis attention au volant. Bon retour. Au revoir. Pour la victime et toute sa famille, c'est le soulagement. Allô ? Oui, tu m'entends ? Ah, je suis à l'hôpital, je suis à côté de Camille, tout va bien ? D'accord ? La jeune miraculée pourra rentrer chez elle le jour même, saine et sauve. Le lendemain, nous retrouvons Maryse aux urgences de l'hôpital La Péronie. Depuis 7h du matin, elle enchaîne les interventions. Il est midi quand une nouvelle alerte tombe. Un homme de 65 ans a fait un infarctus très sévère. Une artère qui mène à son coeur se serait bouchée. Le patient est sous la surveillance du SAMU local, mais son état nécessite une opération rapide et très délicate. Sur un infarctus, il ne faut pas perdre de temps. Il faut vraiment aller déboucher l'artère qui fait souffrir le coeur le plus vite possible. Le risque, c'est les troubles du rythme, voire l'arrêt cardiaque, si on ne prend pas en charge assez rapidement. Le problème, c'est que l'homme habite en Lozère, à 180 km de Montpellier. Et c'est où ? C'est en Lozère, ça m'a rejoué. Pour le sauver, une seule solution, l'hélicoptère. En hélico, on en a pour 35 minutes. Alors que par la route, ça prendrait combien de temps ? On va y aller, 2 heures. En prenant l'hélicoptère, la jeune médecin gagne un temps précieux. Plus de 3 heures aller-retour. A plus de 250 km heure, l'appareil traverse tout le département. Sur place, Maryse prend aussitôt en charge le malade. La nouvelle recrue des urgences n'a pas le droit à l'erreur. Elle va devoir évaluer l'état du patient en quelques secondes. Bonjour, monsieur. Voilà, je me présente, je suis le docteur Oubiquet. Le transport vers Montpellier va se faire avec moi. Là, ça va au niveau de la douleur ? L'homme est sous morphine. Pour l'instant, son état est stable. Sa femme était avec lui lorsqu'il a ressenti ses premières douleurs. Seul le patient et le personnel soignant peuvent monter à bord de l'hélicoptère. Maryse tente de rassurer l'épouse, qui va devoir se séparer de son mari. Il va aller au CHU de Montpellier en cardiologie. Nous, on va y arriver dans à peu près une demi-heure, le temps de l'hélico. Mais après, voilà, vous pouvez venir derrière, tranquillement. Il est 13h30. Le patient a fait un infarctus il y a déjà 2 heures. L'équipe ne doit pas perdre une minute. Ca va, monsieur ? Est-ce que vous avez besoin qu'on vous lève un peu la tête ? Un peu ? Un petit peu. Direction les urgences cardiologiques du CHU de Montpellier. 30 minutes plus tard, comme prévu, le patient arrive à l'hôpital. Sans cette intervention millimétrée et sans la prise en charge en hélicoptère, il serait peut-être mort. Bon courage, du coup, pour la suite, hein ? Merci. Au revoir, monsieur. 19h, Maryse a terminé sa journée. Depuis ce matin, elle a vu à elle seule une cinquantaine de patients. Il y a vraiment des journées où il y a un rythme infernal. 24h sur 24, les urgences sont opérationnelles. Avant de partir, la jeune médecin doit briefer les équipes de nuit. Ce soir, c'est Clément qui va prendre le relais. La nuit, le service mobile est aussi très sollicité. Allez, on y va. Mais si la plupart des patients ont réellement besoin de soins, parfois, il faut se méfier des apparences. Il est 3h30 du matin. Clément est appelé pour une intervention très particulière. Là, on va renforcer un équipage de sapeurs-pompiers pour la prise en charge d'un patient qui aurait mis le feu à sa cellule. Le patient conduisait sans permis et en état d'ivresse. Récidiviste, il a aussitôt été conduit au poste et placé en cellule de dégrisement. C'est là qu'il a enflammé sa couverture. Tu sais s'il est intubé ou pas ? J'ai vu qu'au bilan, il y avait troubles de la conscience, etc. Clément et Hakim, le médecin, doivent récupérer le pyromane. En attendant l'arrivée du SAMU, l'homme a été pris en charge par les pompiers. Bonsoir. Le gardé à vue est accompagné d'un gendarme. D'accord, calmez-vous, calmez-vous. Le patient est très nerveux. Il se plaint d'avoir été intoxiqué par la fumée de l'incendie qu'il a lui-même déclenché. Vous êtes resté combien de temps en train de la fumée ? 11 heures. Moi, j'avais la colère. Il n'y avait personne dans la casère. Ils m'ont laissé. Ils m'ont laissé pendant 12 heures en train de bouger. Bien que l'effet se soit déroulé à la gendarmerie, l'homme affirme avoir inhalé les gaz nocifs pendant plusieurs heures. Clément est perplexe. Mais dans le doute, il lui perfuse tout de même un médicament contre ce type d'intoxication. Allez, vous allez sentir là que ça fait un petit peu chaud dans le corps, hein ? D'accord ? Mais visiblement, le produit n'a aucun effet sur le patient. L'homme continue à délirer et dit qu'il souffre le martyr. Mais la situation commence à s'éclaircir quand Clément découvre les résultats des examens du patient. Visiblement, tout est normal. Pour le médecin et l'infirmier, la situation est maintenant claire. Le patient n'est pas intoxiqué. Il joue simplement la comédie pour échapper à la justice. C'est comme toi et moi, hein ? Intoxication, il faudra voir ce que disent les gaz, mais... Il est 6 heures du matin. Suivi par les gendarmes, le malade imaginaire sera tout de même conduit à l'hôpital La Péronie. Il n'y restera que quelques heures. L'examen de ses poumons ne révélera, comme prévu, aucune intoxication. Son grand numéro lui aura évité une nuit en prison. Libre, il sera jugé devant les tribunaux pour conduite sans permis en récidive. Il risque jusqu'à 4 ans de prison ferme. Pour le SAMU, ce genre de patient fait perdre un temps précieux. Car à Montpellier, les vraies urgences, elles, ne s'arrêtent jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada